Cette première consultation matinale concerne une vache malade. On a contacté le docteur Paul pour ce qu'on pense être un déplacement de cahiette. Si c'est bien ça, il va faire rouler la vache pour la remettre en place. Mais avant de s'attaquer à la cahiette, il faut d'abord régler un problème d'odeur. Elle pue ! Cette vache empeste. On dirait qu'elle est pourrie de l'intérieur. J'attrape la queue ? Non, elle pue trop. Elle a mis bas il y a une semaine. Mais depuis, la génisse n'a pas fini d'expulser la totalité des enveloppes fétales. Dès le lundi matin. Le docteur Paul a évacué le placenta. Il peut désormais passer à la véritable raison de sa visite. Pour commencer, il doit vérifier s'il s'agit bien d'un déplacement de cahiette. Ah merde ! C'est ça ? Oui ! L'éleveur a vu juste. C'est une pathologie courante. Mais si elle n'est pas traitée, la vache arrête de s'alimenter et finit par mourir. Le docteur Paul injecte à l'animal un tranquillisant. On la lâche. Allez ! Qu'est-ce qu'elle schlingue ? On allonge l'animal sur le flanc droit. Attention ! Et on le fait basculer sur le flanc gauche. Tenez chacun un postérieur. Prêt ? Tirez ! Vers moi ! Même endormi, une vache de 450 kilos peut donner un bon coup de sabot et assommer quelqu'un. Tiens, comme ça. Oh ! Non ! C'est passé tout près de mon visage. Ouais. Un coup à la tête m'enverrait direct à l'hosto. C'est bon. Maintenant que la cahiette est remise en place, le docteur Paul va la coudre à la paroi abdominale. C'est pointu. Je fais ça à l'ancienne avec une aiguille. Beaucoup de vétérinaires s'y prennent autrement. Mais avec la pointe de l'aiguille, j'arrive à sentir si je suis dans un espace vide ou pas. Je l'ai. Deux points de suture et c'est terminé. Ok, éloignez-vous d'elle. Mettez-vous où vous voulez. Où ça ? Ici, c'est mieux. Enjambez-la. C'est bon. Bien. Et voilà. Salut les gars. Attention à la tête. Ouais. 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 Ouais.